Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 5 février 2018, écoutez, j'ai reçu, je reçois des appels de menaces de la compagnie Partners in Credit Inc. Ils sont installés à Toronto, ils sont installés ici à Montréal, sur la rue Robert-Bourassard. Ils sont installés un peu partout, ils sont enregistrés au bureau des registraires des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et c'est M. Harvey Toulsch, qui se trouve à être membre du barreau du Québec, qui est en charge de cette institution criminelle-là, ces voleurs-là, ces bandits-là, qui sont mandatés par Justice Canada et Justice Québec pour pouvoir tout simplement voler les gens, alors que vous avez votre sûreté. Et votre sûreté, elle existe sur tous les bulletins. Bulletin de vote, bulletin de naissance, le fameux bulletin d'incarcération, sur n'importe quel bulletin qui appartient au gouvernement. Un bulletin, c'est un chèque. Et à partir de là, vous pouvez faire, le gouvernement peut faire ce qu'il veut avec vous. Et n'oubliez pas que le juge Serge Champoux avait quand même déclaré en janvier 2017 la distinction entre un prénom juridique et un surnom, c'est-à-dire un nom de famille juridique. Et dans le dossier Drazen-Tomick, étant donné qu'au lieu d'appeler le monsieur en question M. Drazen, qui a son nom de famille, il l'appelait M. Tomick. Et le fait que la poursuite judiciaire s'adressait à un prénom et non à un nom de famille, la cause a été rejetée. Donc, vous comprenez comme moi que l'identité, c'est très important. Et vous savez que la compagnie Partners in Credit Inc. des voleurs ont un recouvrement pour la corporation 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Alors que Michael Gagnon de Revenu Québec, qui est un notaire, a tout simplement expédié un document ici que j'ai en main dans lequel il a dit que moi j'avais demandé que l'entreprise soit dissoute. Alors que je ne pouvais pas demander que la compagnie soit dissoute, puisqu'elle n'a jamais fonctionné et ce n'est pas à moi qu'ils l'ont demandé. Eux autres, ils disent que c'est Jacques Normandin, qui appartient à 91, 85, 88 Québec Inc., qui est le constituant de cette corporation-là, alors que c'est Jacques-Antoine Normandin. Et ça, c'est dans le registraire des entreprises, dans le document de renseignement du registraire des entreprises de Revenu Québec. Donc, je vais leur demander tellement de milliards de dollars à eux, ces voleurs-là, que je vais distribuer, que je vais donner, que je vais faire circuler, je vais étendre ça en avion. Tout le monde va pouvoir ramasser de l'argent. Tellement, on se fait avoir par ces voleurs-là, moi je n'ai pas besoin d'argent, écoutez, moi j'ai le bonheur avec moi, c'est ça qui est ma richesse. Donc, je vous fais entendre immédiatement ce fameux document-là et écoutez bien tout ce qui se dit là-dedans, c'est très important. Ça débute. Ceci est un message important pour 9 1885 à 8 860 QB de l'Agence Partenaires en Crédit au sujet d'affaires importantes. Ce n'est pas un appel de sollicitation. Vous pouvez nous rejoindre au 1 8 5 5 7 5 0 7 9 2 4 Et notre adresse est le 12 55 Boulevard Robert Bourassa, Suite 1000, Montréal-Québec, H3B3V8. Lors de l'appel, s'il vous plaît, laissez le numéro de référence. 2 5 8 6 6 2 3 Cet enregistrement-là va durer environ 26 minutes. Donc, ça c'est un agence de recouvrement pour une corporation qui n'a jamais fonctionné. Cette firme de recouvrement-là, soit-disant mandatée par Justice Canada, est au courant que cette corporation-là n'a jamais fonctionné. Elle s'adressait à celui qui l'a constitué, Jacques-Antoine Normandin, qui était le constituant, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Donc, automatiquement, Jacques-Antoine Normandin n'avait pas le droit à un compte bancaire, n'avait pas le droit à un folio bancaire. Et pourtant, c'est assez bizarre de comprendre que dans les dossiers judiciaires, 455-73-000-367-145. Dans l'autre dossier judiciaire, 455-73-000-367-147. Et dans l'autre dossier judiciaire, 460-36-000-240-143. Ce dernier dossier, devant le juge Gaétan Dumas, a reconnu que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'est pas avocat. Donc, il n'a pas le droit de représenter la personnalité juridique Jacques Normandin, qui n'a jamais fait de prison, qui n'a eu aucune sanction à nulle part. Et ça, il n'a pas le droit de représenter Jacques Normandin avec son numéro d'assurance sociale, 231-249-525, qui est une chose, qui est la propriété intellectuelle du gouvernement, et qui est inanimée et intemporelle. C'est écrit à l'article 1 du Code civil, de la Charte des droits et libertés, et partout ailleurs aussi. Donc, vous savez qu'il n'y a pas un humain qui existe en droit. Il n'y a aucun humain. Et je reviens sur le fait qu'il va y avoir des élections, à l'automne prochain, ici en 2018, à Québec, pour le Québec. Et vous devez, tous les gens doivent aller voter sans exception. Et tous ceux qui vont annuler leur vote vont le faire de la façon que je vous dis actuellement. Rendez-vous au scrutin de votre circonscription électorale. Ils vont vous donner un bulletin de vote. Vous allez donner votre nom de personnalité juridique, parce que ce n'est pas un être humain qui vote. Ça se trouve être la personnalité juridique que vous représentez. Et il n'y a aucun droit qui vous autorise à aller voter pour la personnalité juridique que vous représentez. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça fonctionne de même depuis toujours. La démocratie, ça n'existe pas. C'est du bidon. C'est de la fausseté partout où il y a des numéros d'assurance sociale. Donc, vous allez au bureau de votre circonscription électorale. Vous donnez votre nom au scrutateur. Il va biffer votre nom. Donc, il va tout simplement le souligner comme quoi vous êtes passé à la boîte de scrutin. Il va vous donner votre bulletin de vote. Vous allez aller dans la boîte. Vous allez annuler. Donc, vous allez faire un hit ou un crochet sur chaque nom. Vous le faites à l'encre. Apportez-vous un stylo à l'encre parce que vous n'avez pas le droit de voter à l'encre. Il faut que vous votez avec un crayon au plomb. Parce qu'un crayon au plomb, ça s'efface. C'est n'importe quoi. Un crayon au plomb, c'est noir. C'est comme si rien n'existait. C'est comme si celui qui est allé voter, c'est une personne raisonnable, en vertu de l'article 1436 du Code civil, qui dit que c'est une fiction. C'est une personne fictive. Ça n'a pas d'entité. C'est l'article 1436 du Code civil. Donc, c'est pour ça que ceux qui votent, que vous voulez choisir encore un statu quo, un parti politique quelconque, bien là, à partir de là, vous faites un hit sur le candidat de votre choix qui va représenter soit votre parti politique ou qui va tout simplement représenter votre circonscription si vous n'avez confiance plus que vous avez confiance au parti politique en question. Donc, vous allez retourner voir le scrutateur avec votre bulletin de vote. Vous allez lui donner. Le scrutateur va déchirer le talon. Il y a un numéro en rouge dessus. Ça, c'est un numéro de compte qui permet d'aller chercher 800 000 $ sur votre bulletin de vote. Vous comprenez? Il va chercher 800 000 $ sur votre bulletin de vote pour 4 ans. C'est ça qui fait fonctionner le gouvernement, le fonctionnement de l'État. Donc, ça se trouve à rapporter... Vous savez que ça rapporte au gouvernement, chaque année, 200 milliards de dollars, alors que la dette cumulative du Québec actuellement dépasse le 272 milliards de dollars actuellement. N'oubliez pas que quand vous allez voter, la personnalité, j'ai dit, que vous représentez, est présentement endettée de 174 % de ses revenus. Donc, si on revient à la façon de voter, suivez-moi bien. Vous faites un X sur chaque candidat avec un stylo à billes à l'encre. Vous repliez votre bulletin de vote, vous allez devant le scrutateur, vous lui donnez le scrutateur, déchire le talon qui a un petit numéro en rouge dessus, il vous remet le talon, et là, vous prenez votre bulletin de vote et vous le mettez dans vos poches. Vous le mettez dans vos poches. Est-ce que vous avez bien compris? Ça vaut 800 000 $, c'est à vous. Si quelqu'un vous appassera, vous arrêtez pour vous dire, écoutez, ça, ça va dans la boîte de scrutin, tu montes à tout le monde, tu dis, regarde, je l'ai annulé, tu les montes, puis en vieille de ça, c'est écrit en bleu, ils ne peuvent pas vous l'enlever, ils ne savent pas quoi faire, et il n'y a rien dans la loi qui interdit à qui que ce soit de partir avec son bulletin de vote. Et s'il y a quelque chose dans la loi qui est complètement caché, qui vous interdit de partir avec votre bulletin de vote, croyez-moi, c'est que ça vaut 800 000 $ en partant, et ça, ça se trouve à être votre fameuse sûreté à tous les 4 ans, parce qu'oubliez pas qu'un gouvernement, pour fonctionner, va en élection à tous les 4 ans, et c'est les marchés boursiers qui se trouvent à financer chaque pays à partir des élections. C'est ça, la fameuse démocratie qui est du bidon dans les pays industrialisés, où on ne reconnaît pas l'être humain par rapport à la personnalité juridique. Donc, je me répète, ceux qui annulent leur vote, ils font un X sur chaque nom de candidat, sur leur bulletin de vote, ils replient leur bulletin de vote, ils retournent voir le scrutateur, le scrutateur va déchirer le talon du bulletin de vote, il va vous remettre votre bulletin de vote, mais vous, vous prenez votre bulletin de vote, vous le mettez dans vos poches, vous ne le mettez pas dans la boîte de scrutin. Et autant de personnes qui vont pouvoir faire ça, moi, je m'occupe du reste. Si vous saviez où on est rendu, écoutez, il y a des inventeurs ici, qui ont, il y a un inventeur, entre autres, Daniel Poulin, je ne cache pas son nom, qui est aux prises avec l'autorité des marchés financiers, je m'occupe de son dossier, il lui réclame des amendes et tout ça. Écoutez, c'est des raccateurs, ces gens-là, il n'y a pas de loi au Québec, il n'y a pas de constitution. Benoît Pelletier l'a dit, c'est tellement ahurissant ce qui se passe, et notre société est tellement tenue dans l'ignorance par la radio, par la télévision, par les journaux. Jamais vous connaîtrez la réelle vérité de ce qui se passe, de tous vos gouvernants qui travaillent contre vous. Et n'oubliez pas qu'un juge, enversé l'article 3 du Code de procédure pénale, a un pouvoir absolu, illimité et souverain, au-dessus du lieutenant-gouverneur, au-dessus de toutes les lois et du Parlement du Canada, du Parlement du Québec et d'ailleurs. Ces gens-là sont des dieux. L'article 3 fait de ces gens-là des dieux. Et ça, c'est confirmé depuis 1897, au chapitre 53 de l'Arrêté en Conseil du Québec, qui accorde aux juges, à tous les juges, à tous les fonctionnaires de l'État, l'immunité et l'impunité. Donc, ils ne sont pas punis pour commettre des infractions contre le peuple, contre la Constitution, contre la Reine d'Angleterre, qui est au pouvoir exécutif, qui est censé nous protéger. Ils peuvent faire n'importe quoi en haute trahison, alors que ces gens-là devraient être pendus où ils courent. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Et mon ami Daniel Poulin, qui maîtrise les fréquences, qui est abonné par tout ce qu'il a inventé, et les instruments sont créés, là. Ils fonctionnent. Ils éliminent toute la pollution et tout ce que vous voulez. Et l'AMF court après lui depuis 2011. On est rendu en 2018. Daniel Poulin, souvenez-vous bien de son nom. Et tous les gens qui ont inventé des choses extraordinaires aux États-Unis, comme au Canada, ont été supprimés, ont été abattus par le FBI et par des gens qui travaillent pour le gouvernement, qui est à la Sécurité nationale, qui travaillent, comme ici au Canada, on regarde la Sûreté du Québec, on regarde la Gendarme royale du Canada, et tout ce que vous voulez. Ces gens-là sont payés pour tuer des gens qui veulent servir le peuple. Donc, il va falloir qu'il y ait des gens à l'intérieur des organismes de la Sécurité publique et de la protection civile qui surveillent des gens qui sont dans leur milieu, qui sont là pour abattre des citoyens qui connaissent des choses. Donc, là-dessus, je vous laisse. Je mets ça public sur Internet. À bientôt. Aujourd'hui, on se trouve à être le 5 février 2018. Jacques-Antoine, à bientôt. Au revoir. Écoutez, je continue. Donc, n'arrêtez pas. Écoutez le reste. Vous savez que le ministère de la Justice du Québec dans les numéros 500-22-088661031 et 500-22-091-0951036, la juge Brigitte Gouin a tout simplement réclamé un mémoire de frais de plus de 31 000 $ à la personnalité juridique Jacques Normandin 2-131-249-525. Et vous savez qu'ils n'ont jamais, jamais insisté pour se faire payer le mémoire de frais qui a été ordonné sur une matière fiscale qui a été ordonné à la personnalité juridique inanimée et intemporelle Jacques Normandin. Et vous savez que la sûreté de Jacques Normandin au numéro 11-951-04-149-844 a sans doute payé ce fameux 31 000 $-là. Mais ça, c'est en catimini. C'est le bulletin du certificat de naissance du directeur de l'État civil qui est un chèque. C'est sur le talon. Comme vous, vous avez le bulletin de vote qui vaut 800 000 $ qui est sur le talon de votre bulletin de vote que vous allez remettre dans vos poches avant, en quittant la salle d'audience sans mettre votre bulletin dans l'urne si vous annulez votre vote. Vous comprenez? Et si quelqu'un vous arrête de vous leur montrer au complet comme quoi vous avez annulé votre vote, comme quoi vous l'avez fait à l'encre bleue ou à l'encre rouge. Vous avez mis des X partout et vous partez avec le bulletin de vote. Ça vous appartient. Il y a encore un autre dossier, un dossier en 2005. Ce fameux dossier-là, en 2005, ça concernait un recouvrement fiscal de TPS et de TVQ en 2005 pour Jacques Normandin, totalisant plus de 381 000 $. Et cette fameuse réclamation-là, en TPS et TVQ, n'a jamais été payée. Il y a eu jugement exporté à la Cour fédérale de l'impôt. Il y a eu ensuite de ça un jugement exporté à la Cour supérieure du Québec. Et ça n'a jamais été réglé dans le sens où ils n'ont pas voulu se faire payer. Ils ont mis ça entre les mains des huissiers. Les huissiers ont exécuté une saisie-exécution, si vous voulez, commandée par la Cour pour juger qu'il n'y avait pas pour 6 000 $ de biens. Alors que la sûreté valait quelques millions, plusieurs millions. La sûreté de Jacques Normandin vaut plus de 5 millions de dollars. Il aurait pu se payer le 381 000 $, qui est une cotisation arbitraire, qui vient de Revenu Canada et de Revenu Québec. C'est la TPS-TVQ. Et ce n'est pas payé depuis 2005, j'insiste, pour que Revenu Québec et Revenu Canada continuent à voler, continuent à voler les contribuables, c'est-à-dire les personnalités juridiques, les personnes physiques, qui est en vertu de l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui dit qu'une personne physique n'a pas d'entité, n'existe pas. Ça, c'est dans la formule D de votre certificat de la déclaration de naissance vivante de santé et services sociaux du Québec, qui dit bien qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race, ni peuple. Et c'est confirmé à l'article 1436 du Code civil du Québec, qui dit qu'une personne raisonnable est une fiction qui sert d'objet pour permettre aux juges et aux avocats d'analyser la conduite de l'être humain qui n'a pas de droit, qui n'a pas de droit en compte bancaire, qui n'a pas un sou et qui est obligé de mentir la personnalité juridique qui lui a été confiée par l'article 1 du Code civil et par l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui n'oubliez pas, une charte qui est quasi-constitutionnelle, donc elle n'est pas constitutionnelle, elle est même anticonstitutionnelle et c'est l'ancien député de l'Assemblée nationale, Benoît Pelletier, qui est professeur titulaire de droit à l'Université d'Ottawa, qui a fait la déclaration dans l'association du droit constitutionnel, dont Daniel Teub en est le président et Alexandre, comment il s'appelle, en tout cas son nom, Cloutier, Alexandre Cloutier, fait partie de cette organisation-là et Alexandre Cloutier, qui est avocat, est au courant qu'il n'y a pas de constitution, qu'il n'y a pas de viol ici et de même que Jean-François Lisée, toute cette gang de crapules-là sont au courant que le système n'existe plus ici. Donc, je reviens sur le dossier de Daniel Poulin, qui a été attaqué par l'autorité des marchés financiers, par la juge Marcotte, Sylvie Marcotte, et ça a traîné depuis 2011. Et l'autorité des marchés financiers a enlevé toute capacité à Daniel Poulin de pouvoir continuer à payer les gens qui lui ont permis, qui l'ont financé pour lui permettre de fabriquer les fameux instruments qui maîtrisent les fréquences et qui permettent tout simplement d'enrayer toute pollution, de faire de la combustion énergétique sans pétrole, sans essence, à l'eau, même pas à l'hydrogène, à l'eau. Donc, ça fonctionne à l'eau, ce n'est même pas de l'hydrogène, c'est de l'eau que vous mettez dans votre réservoir, n'oubliez pas ça. C'est inventé, c'est fait, et tous les inventeurs qui ont fait des choses semblables aux États-Unis, au Canada, ont été abattus par les gouvernements parce que ça dérange les marchés boursiers, ça dérange les milliers de milliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux et qui appartiennent à des gens comme Power Corporation ainsi que les compagnies semblables à ça, comme sa compagnie totale qui fabrique l'armement. Ça, c'est encore les démarrés Power Corporation et c'est Power Corporation qui gouverne le Canada d'un océan à l'autre en utilisant des marionnettes comme Jean Charest et comme tous les députés actuels qui existent présentement. Et vous savez qu'éventuellement, il n'y aura pas plus que cinq individus pour contrôler l'information sur toute la planète, l'information des journaux, de la radio et de la télévision. Ça va appartenir à cinq individus et c'est eux autres qui vont contrôler l'opinion publique et qui vont encore là nous tromper et nous endetter. Sur ce, je vous reparle un petit peu plus tard. À bientôt. Donc, en bref et finalement, pour compléter tout ça, en quelques mots, je réclame tout simplement, c'est-à-dire le gouvernement réclame plus de 381 000 pièces de TPS et de TVQ à Jacques Normandin, 231-249-525-RI depuis 2005. Il a fait une saisie exécution alors qu'il n'avait pas le droit de faire une saisie exécution. Il ne savait même pas combien pouvait valoir Jacques Normandin sur sa fameuse sûreté qui appartient à l'État que le gouvernement se paye à la même salle d'assurtureté qu'il administre lui-même et ça a passé en cours fédéral de l'impôt sous le numéro de dossier GST 6337-05 et en cause supérieure du Québec au numéro 0500-05-077010-054 et vous savez que le juge Jean-François Michaud à Saint-Jérôme dans le dossier 700-17-012-481-155 a déclaré lui ainsi que tous les gens du palais de justice leur incapacité de déclarer de faire la preuve de la légitimité de la légalité et de la constitutionnalité de la cause supérieure du Québec et vous savez que ça c'est malgré tout ça la cause supérieure du Québec poursuit la cour du Québec au dossier 200-17-026-289-173 parce qu'elle reproche à la cour du Québec ainsi qu'aux cours municipales d'exercer le pouvoir de contrôle et de vérification des jugements rendus par leurs cours respectives alors que c'était une compétence exclusive de la cause supérieure du Québec mais étant donné que la cour du Québec qui a été créée en 1988 qui est une cour d'exception une cour de droit statutaire une cour qui vient d'une législature illégale illégitime et anticonstitutionnelle qu'on appelle l'Assemblée nationale bien on sait on sait que tout simplement cette cour du Québec est complètement délictuelle et elle peut se moquer du pouvoir de contrôle et de vérification de la cour supérieure du Québec et vous savez que ça existe dans le fameux dossier et tous ces dossiers-là ne sont pas réglés encore les dossiers judiciaires que je viens de vous énumérer dont le dossier 200-17 0-26-289-173 qui est le dossier de la cause supérieure contre la cour du Québec et pour ce qui est de votre identité comme être humain par rapport à votre personnalité juridique bien le juge Serge Sampou au palais de justice de Granby mais sous la tout simplement par la juridiction sous l'autorité du palais du Québec de Coventville au numéro 455-01-011-755-117 bien le juge Serge Sampou a déclaré que tu ne peux même pas inverser un prénom et un nom et ça c'est dans le dossier de Drazen Tomic c'est un dossier qui traînait depuis 2011 et le juge a déclaré qu'on appelait le monsieur en question monsieur Tomic comme si on appelait Jacques Normandais monsieur Jacques et le fait qu'on ne disait pas monsieur Drazen parce que c'est son nom de famille monsieur Drazen bien la cause a été tout simplement rejetée parce que la cause s'adressait à monsieur Tomic comme si elle s'adressait à monsieur Jacques et un prénom c'est facultatif ça n'a pas affaire en droit c'est la personne physique et le prénom qui est une personne physique n'a pas d'entité à l'article 4.1 de la loi sur la faillite et sur l'insolvabilité qui est une loi fédérale chapitre de loi B3 de 1985 donc souvenez-vous actuellement qu'en violation de l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 l'Assemblée nationale le conseil exécutif tous les tribunaux judiciaires sans exception au Québec sont tous enregistrés ainsi que le barreau du Québec et la chambre des notaires du Québec et la chambre des huissiers sont tous enregistrés au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartient à Revenu Québec qui n'est plus un ministère qui est une institution privée qui fonctionne hors la loi illégale anticonstitutionnelle et sur lesquelles vous êtes poursuivis par Revenu Canada et Revenu Québec c'est pour ça que les juges n'ont pas le droit de citer ou de réciter publiquement au micro dans la salle d'audience l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec la loi I3 de 1985 qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec donc ils disent bien loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et quand on utilise l'expression loi autre qu'une loi du Parlement du Québec c'est que l'expression est anticonstitutionnelle illégale illégitime et anticonstitutionnelle donc souvenez-vous bien de ça et là tous les recours judiciaires c'est pour ça qu'actuellement dans le dossier de Daniel Poulin il y a beaucoup d'inventeurs aux États-Unis et au Canada qui se sont fait abattre par des fonctionnaires de l'État sur des commandes du gouvernement de façon à ce que l'énergie libre qui ne fait pas de pollution qui ne coûte absolument rien ne soit pas mis sur les marchés pour servir la population et pour nettoyer la pollution qu'il y a dans l'atmosphère et qu'il y a partout vous savez que ils ont bien fait de ne pas signer les États-Unis ont bien fait de ne pas signer les arrangements sur le carbone la loi sur le carbone alors que c'est seulement des amendes il n'y a aucun instrument qui a été créé pour enrayer le carbone dans les émissions atmosphériques la combustion le diesel et moi appelez ça comme vous voulez donc on s'aperçoit que c'est seulement les marchés boursiers protégés par les juges les avocats par les huissiers les notaires qui font fonctionner la pollution alors que ces institutions là sont des institutions qui sont fondées sur de la pollution ils sont une pollution humaine dans leur existence et vous savez que la pollution ça reste stérile tout ce qui se passe dans la pollution donc c'est des institutions complètement stériles et diaboliques sur ce bonne journée à tous et voilà donc je pense que je vous en ai mis plein les oreilles et à mon avis c'est sa porte à réflexion vous devez faire circuler ça au plus grand nombre de personnes possible avant l'automne prochain pour les élections n'oubliez pas que je m'adresse aux gens qui veulent annuler leur vote je demande à tout le monde par contre d'aller voter que tout le monde aille voter mais que tous ceux qui veulent annuler leur vote je sais même que c'est pas tout le monde qui vont vouloir annuler leur vote vous comprenez parce que là vous rentrez dans une campagne de séduction de fausseté du maquillage un cirque démocratique électoral dans lequel ils vont arriver avec des milliards et des milliards alors qu'oubliez pas une chose il n'y a pas un sou de taxes et d'impôts qui finance la santé qui finance l'éducation qui finance les routes qui finance les ponts les projets il n'y a absolument rien de ça savez-vous pourquoi? parce que tout 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 à partir de l'état votre nom de famille c'est une chose votre prénom c'est l'altère égo de cette chose-là qui ne voit absolument rien c'est la personne raisonnable qui est une fiction c'est écrit dans la loi donc quand le gouvernement nous traite de fiction nous dit qu'on ne nous sommes pas une entité devant lui que nous quand nous allons régistrer à des entreprises comme constituants ou quand nous allons à la banque comme constituants d'un folio bancaire ou d'une entreprise ou d'une entreprise celui qui va là c'est une fiction vous comprenez l'être humain est en arrière mais le gouvernement n'en parlera jamais c'est pas dans la loi parce que ces gens-là sont hors la loi nous sommes des mendiants nous n'avons aucun moyen de payer et c'est parce qu'on est esclaves qu'on est obligé de payer donc tout ce qui est billet de banque tout ce qui est argent légal c'est du noir le gouvernement dit que c'est de l'argent au noir tout ce qui est billet de banque et éventuellement c'est certain que le gouvernement s'en vient avec la destruction du papier-monnaie pour tout simplement fonctionner sur internet et tout ça mais éventuellement il va y avoir des attaques sur les satellites et les réseaux de communication interplanétaires et tout ça qui fait qu'il y a des pays qui vont se retrouver sur le cul carrément sur le cul parce que les gens ils ont tout simplement débordé dans le sens où il n'y a plus d'humanité à nulle part c'est seulement des piasses des dollars des piasses point à la ligne bonne piasse des piasses